Si vous pensez que poser des charnières c'est quelque chose de basique ou de facile, c'est probablement que vous n'en avez jamais posé de votre vie. C'est la raison pour laquelle je vais vous expliquer deux méthodes très simples pour vous permettre d'apprendre à en poser parfaitement du premier coup et à tous les coups. Quand je parle de charnières, je vous parle de ça. Donc des modèles qui ne sont évidemment pas réglables, sinon ça serait trop facile. Ces types de charnières classiques sont souvent en laiton, vous en avez déjà tous vu au moins une fois. Par contre il y a différentes qualités, il y en a qui sont sous forme de feuilles, donc vraiment entrée de gamme, et celles en laiton étiré, en laiton massif, comme celle-ci que je vous recommande parce que ça n'a absolument rien à voir. Et au niveau anatomique, si on peut dire, elle se compose de deux platines à travers lesquelles on installera les vis de fixation, de plusieurs charnons, en général trois d'un côté et deux de l'autre, et d'un axe central permettant d'assurer la rotation. Pour l'exemple, j'ai fabriqué un semblant de boîte très rapidement en chaîne avec un couvercle tout simple, sur laquelle on va installer nos deux charnières en laiton étiré. Donc la première, on l'incrustera uniquement avec des outils manuels, et la seconde, on le fera à la défonceuse, comme ça vous aurez deux techniques, deux approches totalement différentes, et vous verrez que la plus rapide des deux techniques n'est pas forcément celle que vous croyez. Avant toute chose, on va s'occuper de tracer avec précision nos emplacements de charnières, puisque c'est primordial si on veut que la porte soit correctement alignée, puisqu'avec ce type de charnière, on ne peut évidemment pas faire de réglages, contrairement aux charnières d'agencement, les charnières invisibles de vos portes de cuisine, par exemple, qui peuvent être réglées dans tous les sens. Là, ce n'est pas le cas. Donc on n'a pas le droit à l'erreur, il faut être hyper rigoureux au niveau du traçage. Pour cela, je vous recommande l'utilisation d'un trusquin micrométrique. J'en parle d'ailleurs dans la vidéo sur comment gagner en précision, qui s'affiche en haut à droite dans les fiches, que je vous encourage à regarder si vous ne l'avez pas vue. Elle est vraiment très très importante. On règle le trusquin à la profondeur voulue, et une fois que c'est fait, on n'y touche plus, on utilise le même réglage sur les côtés et sur la porte. On va tout reporter, et comme ça, déjà, d'une, on ne mesure rien, et la dimension sera strictement identique partout. Donc là, vous voyez mes traits de trusquin ici et ici, pour ce qui est du côté du coffret, et pareil, de chaque côté au niveau de la porte. Et l'écartement est exactement le même sur les deux composants. Et après, à partir de ce trait, on va tracer la largeur de la charnière. En l'occurrence, sur les modèles que j'ai, c'est 40 mm très précisément. Donc soit vous reportez 40 mm, soit vous pouvez utiliser carrément une charnière. Vous la mettez contre bien au départ du trait de trusquin. Vous la calez correctement, et vous tracez un trait en appui bien d'équerre avec ce genre d'outil. Donc ça, c'est un tranchet, et pareil, ça sera beaucoup plus précis qu'un crayon à papier, ou même qu'un critérium. Si on fait le test avec une charnière au niveau du tracé, on voit que c'est absolument parfait. Donc là, petite subtilité, il vaut mieux à la rigueur être un tout petit peu trop étroit au niveau du tracé par rapport à la largeur de la charnière, que trop large, puisque déjà, ces traits-là vont nous servir de guide pour faire l'entaillage, et ensuite, on veut le moins de défauts possibles, puisque le but du jeu, c'est que la charnière soit parfaitement incrustée, sans aucun défaut, et aucun jour tout autour. Même si le zéro défaut est souvent purement théorique, il est bon d'essayer de s'en rapprocher le plus possible. Pour ce qui est de la largeur des entailles, ce que je vous conseille, c'est de vous référer à l'axe de vos charnières. Donc moi, la largeur de mes charnières, elles font 25 mm, donc l'axe est à 12,5. Je me suis mis à un tout petit peu moins, à 12,4, quelque chose comme ça, histoire de ne pas avoir de soucis au niveau de l'ouverture, avoir une ouverture totale et complète. Alors, c'est une technique parmi tant d'autres, et comme je dis toujours, il y a autant de techniques que d'artisans, quasiment. Personnellement, je trouve que c'est la meilleure, surtout esthétiquement parlant, puisqu'une fois la porte fermée, vous allez avoir uniquement l'équivalent d'un demi-rond de charnière en partie visible. Ce sera beaucoup plus joli que d'avoir un énorme boudin. Il y en a certains qui règlent leur charnière à la naissance des charnons, et ça fait vraiment un gros boudin de laiton derrière. Ce n'est pas forcément hyper glamour. Surtout sur ce genre de quincaillerie qui n'est pas reconnu pour être d'une esthétique à toute épreuve, autant rester dans la sobriété et faire en sorte que ce soit le plus discret possible. Une fois le traçage terminé, on peut attaquer l'entaillage à la main au ciseau à bois. Et comme toujours avec les outils de coupe manuelle, l'une des clés pour un résultat parfait, c'est l'affûtage. Vous aurez beau être le meilleur ébéniste au monde, si vous utilisez une pioche, vous n'y arriverez jamais. Allez-y petit à petit, soyez patient et contrôlez régulièrement la profondeur de l'entaille jusqu'à ce que la platine de la charnière soit parfaitement à fleur. Les entailles de la porte sont maintenant terminées. Vous avez vu, ce n'est pas si compliqué. Il suffit de prendre son temps et d'être un petit peu méthodique et on y arrive toujours. Vous avez peut-être aussi remarqué que j'ai utilisé un outil un petit peu spécial. Celui-ci, ça s'appelle une guimbarde au cas où vous ne connaîtriez pas. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée à l'anatomie et à l'utilisation de cet outil, si ça vous intéresse. En attendant, on enchaîne avec les entailles sur les côtés du coffret qu'on va du coup faire à la défonceuse. Pour réaliser les mêmes entailles mais à la défonceuse, vous devez impérativement rajouter une cale comme celle-ci pour augmenter la surface de portance de la semelle de votre défonceuse histoire d'être bien stable et régulier puisqu'on va usiner sur champ et que le champ ne fait que 15 mm d'épaisseur, c'est beaucoup trop peu. Vous maintenez le tout dans la presse frontale de votre établi et on va pouvoir régler la machine. Donc là, ça va être très simple. On va simplement positionner la machine avec le guide parallèle, bien évidemment. On va le régler correctement pour que le fer extérieur de notre fraise de défonceuse arrive parfaitement à la profondeur voulue donc sur notre trait de trusquin représentant la largeur de l'entaille. Ensuite, il suffit de régler la jauge de profondeur de votre défonceuse. Et là, le plus simple, c'est carrément d'utiliser la charnière que vous voulez incruster et de vous en servir comme référence. Et une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à usiner en prenant soin, bien sûr, de ne pas dépasser votre tracé. Musique 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 En conclusion, vous avez vu que c'est un exercice plus compliqué qu'il n'y paraît, mais si on applique les bonnes méthodes et qu'on est un minimum rigoureux, ça se fait très bien. De manière générale, en ébénisterie, il n'y a quasiment rien d'impossible ou rien d'insurmontable. En général, ce qui fait défaut, c'est surtout le manque de technique ou le manque de méthode ou parfois même les deux. Et c'est justement ces facteurs qui vous empêchent d'arriver à vos fins et sur lesquelles vous devez travailler. C'est finalement là qu'est la difficulté, je pense. La remise en question, pour certains, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Pour ce qui est de la différence entre la méthode 100% manuelle et la méthode à la défonceuse, on ne met pas moins de temps à la défonceuse puisqu'il y a tout un travail de préparation avant. Il faut régler la machine correctement. Ensuite, une fois que l'usinage est fait, il faut quand même utiliser des outils manuels pour écarrir et finir proprement les entailles. Et personnellement, pour ce genre de travail, je préfère largement utiliser uniquement des outils manuels. C'est beaucoup plus agréable, je trouve. Mais ça, c'est que mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère en tout cas que ce petit tuto vous sera utile. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la vidéo tant attendue de la fabrication des fauteuils du salon de jardin que vous avez déjà vu un petit peu en avant-première sur Instagram. Donc, je sais que vous l'attendez avec impatience. Ça ne va pas tarder. Pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne pas la manquer. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée.